Bienvenue Saladin Abourali. Merci Serachi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député PAM. D'ailleurs vous avez été réuni pour la troisième fois consécutivement en circonstruction de Ndioula. C'est bien ça et que vous avez été ancien membre, en tout cas vous avez été membre du bureau politique du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Parti qui a été reçu en premier, même s'il est arrivé second aux élections, mais qui a été reçu en premier par Aziz Akhnouch. C'est l'actualité du jour, c'était ce matin. Oui, en effet. Donc c'est eux. Si Aziz Akhnouch a été investi par le souverain pour former un gouvernement, c'est normal qu'il reçoive les deux parties du PAM et de l'Ustiklal. Nous avons été reçus ce matin, enfin, notre secrétaire générale et la présidente du Conseil national. C'était pas vraiment sur les, effectivement. Reçus ce matin par le chef du gouvernement investi. Et donc, voilà. Et vous avez vu le communiqué. J'ai vu le communiqué officiel, j'ai vu les premiers mots aussi d'Alptifouabi qui s'est exprimé en disant que suite à cet échange avec Aziz Akhnouch, que les résultats de ces échanges sont très bien. C'est très positif. Voilà. Donc les indices, ce sont des indicateurs positifs qui font que probablement des offres ont été soumises et ces offres seront discutées par le bureau politique. Et si oui ou non, il y aura participation du PAM sera soumise à Aziz Akhnouch. C'est-à-dire qu'Aziz Akhnouch... Conseil national. Oui, conseil national. Parce que je sais qu'il y a un conseil national extraordinaire qui a été annoncé par le... Pas encore officiellement. Il n'y a pas de date. La date n'a pas été arrêtée. Mais il y a la tenue de le cause. Oui, oui. Mais les procédures, selon les statuts du parti, veulent que le conseil national valide, oui ou non, l'entrée du PAM au sein d'un gouvernement. Donc une fois que les offres seront étudiées, élucidées, et bien dans les détails, dans les projets politiques, et surtout les points qui convergent dans le programme... Avec le programme, parce qu'on va en parler effectivement, s'il y a convergence ou pas. Voilà. Une fois que c'est acté, la décision sera soumise aux instances du conseil national dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais. On sait que l'Isticlelle a convoqué, eux, un conseil national extraordinaire le 25 septembre, c'est-à-dire dans 12 jours. Est-ce qu'on peut imaginer que le PAM fixe une date avant celle fixée par l'Isticlelle pour son conseil national ou pas selon vos informations ? Écoutez, personne ne peut vous assurer combien de temps vont durer ces négociations. Et nous avons l'habitude de penser que ça peut prendre du temps. Une fois que les négociations seront terminées, dans les prochains jours ou semaines, dépendamment de la consistance des négociations et de la volonté des uns et des autres d'accompagner un prochain gouvernement sur des points convergents dans des programmes politiques qui sont déjà établis, une fois que cela sera acté, le conseil national du PAM validera ou pas. Ou pas. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le conseil national a le dernier mot pour l'entrée du PAM au gouvernement. Donc il faut respecter les procédures. Il y a un protocole. Il faut le respecter. Et il sera respecté. Donc ce n'est pas le bureau politique qui prendra la décision, selon vous ? Vous avez déjà vu le communiqué du bureau politique d'avant-hier, qui a précisé que le PAM n'a pas de ligne rouge pour les alliances politiques et que le PAM est ouvert à toute alliance politique qui prendrait en compte ses perspectives, son programme, en tout cas une partie de son programme politique et surtout ses objectifs. Parce qu'il y a des valeurs derrière tout ça. Le PAM, c'est un parti qui a des valeurs, qui a des objectifs, qui a des fondations solides, des raisons d'être. Proche du RNI ? Qu'il va falloir... Oui ? Proche du RNI ? Une ouverture économique très intéressante. On va y revenir largement aussi sur le PURV, par rapport au programme du PAM, est-ce qu'il y a des convergences ou pas avec celui du RNI ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est le 13 septembre, est-ce que le PAM est disposé, est prêt et a surtout envie de faire partie de la future coalition gouvernementale ? Il m'est arrivé déjà de répondre à ce genre de questions en disant que le PAM n'a jamais eu vocation à gouverner aussi... Nous ne sommes pas extrêmement pressés. Vous n'êtes pas pressés ? Même encore aujourd'hui, vous n'êtes pas pressés ? Aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est dans l'opposition. On était en 2011 classés 4e au Maroc. Nous avons regagné la confiance des Marocains en 2016 en devenant 2nd. Et en 2021, on nous a reclassés en 2nd par les Marocains. En faisant pratiquement le même nombre de voix, d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui 86 députés au Parlement et plus de 6700 élus dans les collectivités territoriales. Et donc, aujourd'hui, cela montre que le PAM, à travers ses 11 années d'existence, je vous rappelle que c'est un parti qui est assez jeune, après 11 ans d'existence, nous sommes aujourd'hui ancrés dans les territoires. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas demandeur expressément de faire partie du futur gouvernement ? L'ambition de tout parti politique, c'est de gouverner. C'est la nature même de faire de la politique. Sauf qu'au niveau de notre parti, nous n'avons jamais été très pressés. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui est jeune, avec de jeunes militants, une ouverture d'esprit, une participation accrue des femmes et des jeunes dans la vie publique. Et donc, aujourd'hui, après 11 ans de travail, oui, il est naturel qu'on puisse aspirer. Mais ce n'est pas une obsession. Ah bon ? Ce n'est pas une obsession. C'est sûr ? Voilà. C'est certain. C'est certain. C'est-à-dire que même si on peut... C'est-à-dire qu'à rapport à ceux qui vous écoutent, on verra effectivement la fin du circuit de toutes les consultations lancées par le patron du RN et surtout le nouveau chef de gouvernement nommé. Mais ça veut dire que même s'il ne faut pas partie du futur gouvernement, ce n'est pas une catastrophe pour le... Ce n'est pas... C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, pas du tout. Ce ne sera jamais une catastrophe. C'est une ligne, cette position ? Que l'opposition... Je vous rappelle que nous avons brillé dans l'opposition. Et parfois, les Marocains vous écoutent encore un peu plus quand vous êtes à l'opposition. La politique fait que l'opposition, quand on veut gouverner, il vaut mieux passer par ce genre d'étape. Oui, mais où ? Ça fait 10 ans que vous y êtes. Ça fait 11 ans qu'on est dans l'opposition. Nous avons appris, nous avons étudié, nous avons exercé et nous avons aussi failli parfois. Et donc, cette école, moi je l'appelle l'opposition parlementaire, pour moi c'est une école. Nous avons beaucoup appris. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on puisse effectivement peut-être faire partie d'une coalition qui pourrait éventuellement répondre à nos besoins. Je me dis où là vous avez... Vu que nos programmes politiques, notre idéologie, nos objectifs et les fondations de notre parti peuvent être aujourd'hui utiles. Parce qu'en fait, le PAM aujourd'hui... Aujourd'hui, notre secrétaire général et la présidente du Conseil national ont été reçus par le chef du gouvernement investi pour former une coalition. Nous attendons de voir quelles sont les offres qui ont été mises sur la table. Nous attendons de voir quelles sont les parties du programme du PAM qui vont converger avec le RNI et les autres alliés politiques. Je pense, et c'est mon avis personnel, que si des points convergents sont mises sur la table, peut-être qu'il y aura une alliance. Peut-être l'alliance. Parce qu'il peut peut-être y avoir une alliance avec le... avec l'istiriel sans forcément le PAM. Comme il peut y avoir une alliance avec le PAM sans forcément l'istiriel. Le calcul mathématique est une chose. Mais un gouvernement fort avec une majorité confortable, c'est encore mieux. Même si on a une opposition faible ? Eh bien, il y aura toujours une opposition. Mais là, il risque d'être très affaibli. Nous avons passé toute une décennie avec des crises économiques, une pandémie, des taux de croissance assez faibles, un déficit budgétaire très élevé, des années de sécheresse pendant la dernière décennie. Vous ne pensez pas, Sérachid, que si aujourd'hui nous arrivons à avoir un gouvernement avec une majorité très confortable, que le Maroc peut avancer... Donc en fait, c'est la boulardie, milite pour... Avec une vitesse encore meilleure afin de subvenir aux besoins des Marocains. Donc vous êtes beaucoup plus sur l'option, en fait, d'une coalition composée du RNI, du PAM, de l'istiriel et éventuellement de l'USFP, d'avoir une majorité confortable de 300 députés. Seul avenir nous dira... Même si l'opposition reste faible, c'est pas très grand. Mais sur le fait qu'il pourrait y avoir un choix entre l'istiriel et le PAM pour la coalition, et un choix qui serait opéré par le RNI, est-ce que quelque part au niveau du PAM, on se dit, bon voilà, peut-être que... En fait, ça risque le sejouer entre nous et l'istiriel. Est-ce que là-dessus, parce que voilà, il y a des... Aujourd'hui, on a commencé les négociations. On ne sait pas combien de temps vont durer les négociations. Je ne connais pas, et personne ne peut garantir ce qu'il va en sortir. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les offres qui ont été proposées, voir ce qui est grand vergent avec le programme du PAM, et assumer la responsabilité qui sera la nôtre. En tout cas, le PAM est prêt, vous avez les cadres pour, parce qu'il y a des langues mauvaises. En tout cas, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes ouverts à toute alliance qui répondrait aux valeurs et qui convergerait avec notre programme politique. Et nous avons présenté lors des élections un programme électoral. Complètement. Et d'ailleurs, sur le cas, on va revenir avec les convergences. J'espère qu'on va y revenir. On va y revenir tout de suite, d'ailleurs. Mais c'est juste pour ceux qui s'interrogeraient en disant, mais bon, il y a peut-être beaucoup plus de cadres formés et qui ont déjà exercé le pouvoir du côté de l'Estir-Clel, plus qu'au niveau du PAM, parce qu'on ne va pas forcément de profils expérimentés pour gérer les affaires publiques. Si vous parlez sur la chiffre de compétences et de profils, je peux vous assurer qu'il y a assez de profils, très nombreux d'ailleurs, de compétences et de profils, qui ont déjà fait les preuves au niveau territorial, au niveau de l'administration publique et au niveau des instances de la citoyenneté et surtout du monde civil. Est-ce que vous avez un profil, par exemple, pour diriger prochainement ? C'est hypothétique, mais le ministère de l'Économie et des Finances. Est-ce que vous avez un profil pour gérer un ministère du commerce et de l'industrie ? Je peux vous assurer que nous avons tous les profils nécessaires. Le parti, durant toute cette décennie, c'est 11 ans de son existence, a fait énormément, a beaucoup progressé, évolué. Nous avons même des filières qui ont été créées, celle des avocats, celle des notaires, celle des médecins, celle des infirmiers. Nous avons des experts en économie, nous avons des experts partout. Aujourd'hui, si le programme électoral a été offert aux Marocains qui nous ont accordé leur confiance en nous plaçant deuxième au Maroc, c'est bien qu'il y ait des compétences. Je vous rappelle, au niveau de la gestion de la chose locale, nous étions jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas encore, ce serait que la semaine prochaine, on reverra les présidences des conseils de collectivité territoriale. Je vous rappelle que nous avons présidé la majorité absolue des collectivités territoriales. Or, la chose publique, c'est le territoire. Donc vous êtes formé, vous avez des cadres ici. N'ayez aucune crainte dessus. Et d'ailleurs, vous avez vu au Parlement une grande partie des députés du PAM qui ont brillé, brillé dans toutes les commissions, que ce soit la commission de l'éducation, des affaires internationales, enfin des affaires étrangères, des finances. Ça, c'est dans les travaux de commission, on est bien d'accord. Oui, je parle du travail qui a été fait au sein des commissions et au sein de l'hémicycle. Est-ce que par exemple, parce que j'en profite, parce qu'elle est en face de moi, est-ce que c'est Alenia Boulary qui vient de remporter une fois de plus les... Vous étiez candidat à votre propre succession, c'est le troisième mandat de député, circonscription du Lain. Est-ce que vous, vous seriez partant, en tout cas vous êtes sur la ligne de départ pour éventuellement candidater pour un portefeuille ministériel ? Je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Moi, j'ai commencé il y a 11 ans avec la création de ce parti. Je me suis présenté depuis 2009. Et voilà, mon parcours, vous le connaissez bien. Mais vous ne voulez pas passer autre chose, vous n'êtes pas de la circonscription. Si un jour, on me sollicite, je n'abandonnerai pas et j'assumerai ce qui est ma responsabilité. Donc on va passer au programme ? Parce qu'effectivement, ça va se jouer sur les programmes, avec des convergences. Parce que je rappelle qu'Azer Renouche, au lendemain des résultats, a dit qu'il y aura un exécutif, une coalition gouvernementale qui devrait être cohérente, homogène et forte. Donc une alliance possible qu'avec les partis où il y a convergence au niveau des valeurs, mais également au niveau des programmes. Et il y a un petit truc qui a échappé à un membre du RNI en disant que, grosso modo, le programme le plus sérieux, c'était plus celui de l'Istirrel que celui du PAM. Vous parlez d'un programme électoral ? Le programme que vous avez proposé aux Marocains et aux Marocains, donc les programmes électoraux qui ont été établis, et qui vont donner lieu à un programme économie, enfin un programme en tout cas commun de majorité. Nous venons de terminer les élections. Les Marocains nous ont classé deuxième parti politique au Maroc après le RNI, pour la deuxième fois. Notre programme, il a été médiatisé, il a été débattu, il a été proposé. Il est très simple, il est résumé en neuf points. Sur l'éducation, la santé, le logement, la jeunesse, la réduction des disparités sociales, le soutien aux familles et aux retraités et les familles les plus fragiles. Et dans chaque axe, nous avons proposé des choses concrètes. Par exemple, pour la jeunesse, nous avons proposé des primes de stage de 1 500 dirhams pendant six mois qui seront converties en primes d'emploi s'il y a recrutement définitif. Pour les écoles, nous avons proposé la construction de 9 000 classes. Pour les salaires et pour encourager le pouvoir d'achat, nous avons proposé de réduire les taxes de l'IR sur les salaires, nous déposons pas de 12 000 dirhams. Mais c'est l'IR. Nous avons proposé un tas de taxes concrètes et des questions concrètes. Qu'est-ce qui converge avec le RNI, selon vous, Saladin Abourali ? Par rapport à ce que vous dites, par exemple, vous, effectivement, dans votre programme, c'était mettre en place une élimité... Tout d'abord, nous avons sur le spectrum politique une idéologie très claire. Nous sommes des sociodémocrates. Notre philosophie pour la création de ce parti a été validée par le Conseil national et le bureau politique en 2012. Ça veut dire quoi, les sociodémocrates ? Nous sommes des gens qui croient en la solidarité et l'ouverture économique. C'est-à-dire un État qui est fort, une économie ouverte, une économie de marché ouverte, défendre la propriété privée, l'économie de marché, laisser le marché réguler les prix tout en ayant un État régalien qui est fort et qui peut imposer certaines pratiques et certaines mesures, d'ailleurs au niveau même fiscal, qui prônent la solidarité nationale. Donc, nous sommes des sociodémocrates qui sont basés sur trois axes principaux. Un premier axe, l'égalité, la justice sociale et la liberté. Ça, j'allais dire, c'est la théorie de la littérature politique. Quand on regarde de près, on se dit qu'un parti comme le RNI... Toutes nos politiques publiques émanent de cette idéologie politique. Le RNI, c'est plutôt un parti libéral. Je vois très mal, Sérachide, je vois très mal des futurs ministres PAM qui s'éloignent de ces valeurs-là. Là, je vois très mal une participation au gouvernement, qui que ce soit, non, toute alliance, qui ne respecterait pas les fondements de notre idéologie politique. Je comprends bien qu'aujourd'hui, les partis politiques, souvent, s'éloignent un peu de leur idéologie politique puisque nous sommes gérés par un contexte mondial particulier, par les réseaux sociaux, par un tas de questions qui font qu'on s'éloigne un peu, on ne voit plus l'international socialiste, on ne voit plus beaucoup de corps en politique. Tout ça, ça ne parle plus. Mais il est important de revenir aux valeurs du PAM. Nos valeurs sont précises. Le PAM n'est pas venu pour s'ajouter à 35 partis politiques. Il n'a jamais été question d'ajouter un parti politique sur une liste de 35. Le PAM a été créé pour répondre à un besoin précis. Un, corriger l'abstention flagrante et dangereuse que connaissait le Maroc en 2007-2008. Deuxièmement, ouvrir les portes aux jeunes et aux femmes. Troisièmement, moraliser la vie politique publique. Et quatrièmement, accompagner le Maroc de demain avec des politiques publiques qui vont répondre à des besoins précis pour le développement économique et social du Maroc. Qu'est-ce qu'il y a comme point de convergence avec le RNI qui pourrait peut-être convaincre Aïsa Renouche de choisir de s'allier avec le PAM, par exemple, et non pas forcément avec d'autres formations politiques. Par rapport à votre programme, eux, ils ont proposé la création de 2 millions d'emplois, vous avez proposé la création de 800 000 emplois. Le RNI a beaucoup de compétences économiques et nous avons beaucoup d'exigences au niveau du volet social. Je pense que nous convergeons sur la liberté des marchés publics, de l'économie du marché. Nous partageons avec le RNI une certaine forme de réforme sur les entreprises publiques et les secteurs publics qui connaissent beaucoup de déficits. Ça a été lancé déjà, ça ? Oui, mais ça a été lancé il y a juste une année dans la loi de finances 2020-2021, la réforme des entreprises publiques. Nous l'avons sollicitée pendant des années et ce n'est qu'en 2020-2021, d'ailleurs, lors de la pandémie, que nous avons que le gouvernement précédent a pris conscience qu'il fallait revoir la situation financière des entreprises publiques. Aujourd'hui, nous partageons cela avec le RNI, avec un ensemble des réformes économiques et fiscales, d'ailleurs, que nous voulons proposer ensemble. Parce que d'ailleurs, vous proposez, en tout cas, vous proposiez dans votre programme la création d'une instance indépendante de la Direction générale des impôts et du ministère des Finances. Surtout, surtout. On est bien d'accord. La majorité connaisse des déficits monstrueux. Et donc... Dû à quoi ? Dû à une mauvaise gestion ou dû à simplement une politique d'optimisation et de rationalisation des dépenses ? Des déperditions de fonds publics qui sont mal gérés, des dépenses qui ne sont pas conformes aux besoins, et surtout un manque de visibilité, et surtout, et enfin, un endettement parfois exagéré, je ne dirais pas important, je ne dirais pas important, je ne dirais exagéré, de ces entreprises publiques qui ont la signature et la garantie de l'État et des finances publiques du Maroc. Sauf que ça allait... Voilà, ces établissements publics, dans leur ensemble, parce que vous avez fait, effectivement, dressé le portrait de la situation financière de la plupart des établissements et entreprises publiques qui sont en difficulté, c'était aussi... Ça s'est fait sous le... Puis-je vous rappeler ? Puis-je vous rappeler ? Simplement sous la courte de l'endettement public au niveau du facteur des devises internationaux vient des entreprises publiques. Une grande partie de l'endettement public émanant des devises internationaux vient des entreprises publiques. Est-ce que du coup, c'est pour vous une mauvaise gestion ? Pour nous ? Est-ce que c'est une mauvaise gestion du RNI qui a co-gouverné durant les deux législatures sortantes ? Parce que vous risquez, et il est possible que vous alliez avec un parti qui a été aussi aux responsabilités, donc vous dites, il y a urgence de remettre... Écoutez, il y a une évolution qui a été faite depuis la loi de finances 2016 sur la loi organique de la loi de finances qui a imposé aux entreprises publiques certaines réglementations qui n'étaient pas le cas avant 2016, qui aujourd'hui nous donnent des outils de travail, nous, en tant que législateurs. Ça nous donne la possibilité de contrôler mieux les entreprises publiques, de leur imposer un mode de gestion qui fait que certains fonds ne peuvent pas rester non dépensés, et surtout que si... Parce que nous avons remarqué au sein des entreprises publiques, parfois une mauvaise gouverneuse, mais parfois on n'atteint pas la dépense publique nécessaire. Je vais vous rappeler, c'est mon point. Et donc la loi organique de la loi de finances en 2016 a imposé une gestion rigoureuse et nous sommes aujourd'hui outillés en tant que législateurs afin d'accompagner certaines entreprises. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et je pense que nous partageons ce genre de valeurs et ce genre d'objectifs avec le RNI. Est-ce que donc avec Mohamed Mettiamoud qui a dirigé le portefeuille de l'économie des finances ces dernières années, cette dernière législature, pour continuer avec Mohamed Mettiamoud et avec surtout cette politique économique et financière ? Ce n'est pas à nous, Opam, d'imposer des noms sur des ministères des finances ou pas un prochain gouvernement. De politique économique a reconduit. Nous avons travaillé ensemble avec Sybou Mettiamoud pendant la dernière législature et on ne conteste aucune compétence liée à cette question-là. Ce que nous avons proposé pendant ces dernières législatures, c'est des réformes économiques et financières au sein de l'ensemble des paramètres liés à la gestion des budgets, surtout à la gestion de l'endettement qui devient alarmant et que le PAM a alerté pendant des années. Si vous arrivez aux responsabilités... Nous avons aujourd'hui dépassé 97% de l'endettement public du PIB. Par rapport au PIB global. Et là, je ne parle pas uniquement de la dette du trésor. Oui, tout combiné. Aujourd'hui, je parle et de la dette du trésor public et de la dette des entreprises publiques et en la signature et la garantie de l'État. Et on fait quoi ? Aujourd'hui, le Maroc est appelé depuis la dernière législature à certifier ses comptes publics. Pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, on sera appelé, vu les exigences internationales de la certification internationale publique des comptes de l'État public, que le Maroc va commencer à certifier des comptes publics. C'est public. Alors ma question, c'est que... Les institutions internationales vont être plus exigeantes pour l'endettement, pour la croissance et la création d'emplois. Voilà. Donc quand on veut créer comme ça, par exemple, le RNI 1 million d'emplois ou le PAM 800 000 emplois, à l'horizon 2026, quand on sait qu'on aura des marges de manœuvre budgétaires et financières extrêmement réduites et qu'effectivement, il y a déjà un endettement important et croissant, vous allez faire quoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de promesses et beaucoup d'engagements qui ont été faits ici et là à la fois par le PAM et dans d'autres formations politiques dans le RNI. On a besoin de trois exigences qui soient pratiquées dans les prochains six mois du prochain gouvernement si nous rentrons en alliance gouvernementale. C'est quoi la première ? Un, la réforme fiscale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire depuis 2019. Un gouvernement précédent a lancé une très bonne initiative. Oui, les assises. Les assises, le 2 ou le 3 mai 2019, les assises nationales de la fiscalité. L'ensemble des recommandations qui ont été validées doivent rentrer en application. on est en 2021 et à aujourd'hui, nous avons exigé la publicité de la TVA. Nous avons exigé et demandé la simplification de la gestion fiscale au niveau du recouvrement au niveau de l'encouragement fiscal, au niveau de la suppression de certaines dépenses fiscales, l'exonération fiscale qui n'ont plus lieu d'être afin de réorienter la fiscalité pour la motivation industrielle. Il faut réindustrialiser le pays. Oui, on va y revenir. Tout ça, nous l'avons déjà dit. Quand vous dites sur la réforme fiscale, il faudrait dans un premier temps unifier les taux parce qu'il y a différents taux. Il y a 4-5 taux. Il y a 4-5 taux de la TVA. Ça, ça risque d'être fait. Sauf qu'il y a un souci qui se pose, c'est que ça risque d'augmenter. Et permettant de vous dire que toute investisseur, que ce soit nationale ou l'étranger, n'investirait pas s'il n'y a pas de visibilité et une stabilité fiscale au moins de 5 ans. Il est inconcevable à Sérachide de continuer à gérer la fiscalité avec une cacophonie inacceptable. Si vous unifiez les taux de TVA, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y aura des recettes fiscales qui seront plus importantes ? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, 90% du budget de l'État provient des recettes fiscales. La réforme de la TVA n'est pas le seul objectif. Par rapport à ce... La réforme de la fiscalité a un seul objectif. D'assurer la continuité et garantir la continuité des recettes publiques mais aussi à Sérachide. Élargir la motivation pour le développement de la croissance, le taux de croissance qui crée la richesse et qui crée l'emploi. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vous allez financer... L'emploi et l'emploi. Est-ce que vous pensez que vous allez financer la croissance économique à venir ? Parce que je rappelle que le programme du PAM c'est un taux de croissance à 6% avec la fiscalité. Je ne crois pas, moi, qu'on arrivera à financer la croissance économique. C'est la colonne vertébrale de la gestion publique, la fiscalité. Il faut une intelligence collective afin de mettre en place des mécanismes et des procédures et un protocole qui va cibler, segmenter l'ensemble de la fiscalité vers les secteurs créateurs de richesses et d'emplois. C'est-à-dire l'industrie et c'est-à-dire la réorientation de l'économie nationale pour l'éloigner des métiers de rente envers les métiers créateurs de valeurs ajoutées. Là, c'est beaucoup de théorie aussi. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Nous parlons des secteurs créateurs de production, de richesses. Si on se suit, parce que je rappelle qu'une des déclarations aussi de Aïs Arnou, c'est de dire que le prochain programme gouvernemental, avec ou sans le PAM, sera largement inspiré du programme du RNI. Donc, ça veut dire que même les propositions à la fois du PAM ou de l'ÉSRKL seront certainement prises en compte parce qu'il y aura peut-être des compromis. C'est ce qu'a laissé sous-entendre Aïs Arnou. Mais grosso modo, ce sera le programme du RNI. Et dans le programme du RNI, il faut trouver chaque année 50 ou voire 60 milliards de dirhams additionnels. Alors, quand vous me dites aujourd'hui, oui, avec la réforme fiscale et les réformes de la TVA qui risquent d'augmenter la pression fiscale sur la TVA et donc d'augmenter les prix sur la consommation et d'avoir un impact, moi, ça m'interpelle. Aujourd'hui, nous sommes à une pression fiscale d'à peu près 28%. Oui, la moyenne. Pour moi, elle est élevée. Il faut revoir la pression fiscale, le niveau moyen de la pression fiscale au Maroc. Il faut plus élargir le scope des cotisants. Pas l'assiette, mais, mon doma, l'ensemble du mode de la réforme fiscale doit évoluer. On ne peut plus continuer à mettre de la pression sur la fiscalité aux dépens de la croissance. Il faut travailler sur la croissance. Mais comment vous allez financer la croissance ? Vous passez à quel secteur ? L'agriculture ? Parce que vous avez critiqué l'agriculture dans votre programme. Non, je ne parle pas de l'agriculture. Vous avez critiqué dans votre programme l'agriculture. Je parle de certains secteurs qui, aujourd'hui, bénéficient de certaines dépenses fiscales qui n'ont plus lieu. On parle d'exonération fiscale. Parce qu'il y a, grosso modo, un volant de 30 milliards de diral. Quand on parle de la dépense fiscale, ce sont des exonérations fiscales. On va mettre notre délatan. Mais la croissance à Sérachide se travaille par certains fondements de l'économie nationale. C'est-à-dire rétablir la confiance, une justice plus transparente pour garantir les investisseurs et les protéger dans leur investissement, l'accompagnement au niveau des centrales syndicales afin de protéger l'ambiance sociale des entreprises. Tout cela rentre dans la croissance. Parce que, Sérachide, si demain, vous créez une entreprise vous-même avec 30, 40 ou 50 employés et que vous n'avez pas une loi qui détermine le droit de grève, qui est aujourd'hui... Sérachide, ça fait une décennie qu'on existe ça. Il a été déposé il y a deux ans sur le bureau du Parlement. Est-ce que vous allez l'imposer ? Nous n'avons même pas négocié. Nous n'avons même pas discuté. Si vous faites partie de ce gouvernement... Il y a une absence du code de grève. Il y a une absence d'un dialogue responsable au niveau des centrales syndicales. Je rappelle que le RNI... Vous êtes en train de critiquer indirectement la co-gouvernance du RNI. On est bien d'accord ? Sérachide, ça fait 11 ans qu'on est dans l'opposition. Voilà. C'est notre droit... Sauf que là, il y a des... Lorsqu'il y a eu les élections... Lorsqu'il y a matière à critique. Mais... Est-ce que le revenu à la critique ? On ne dit pas que tout est noir. Il y a eu des évolutions dans notre pays, c'est certain. L'industrie automobile, les métiers de l'aviation, l'agriculture qui n'est plus aussi dépendante des aléas climatiques que parvaron. Vous l'avez critiqué, l'agriculture. Aujourd'hui, il y a de la production. Il y a une industrie. Il y a une base au niveau des secteurs industriels qui est en train de dévoluer. Et quel serait l'apport du banc ? Ce que je dis aujourd'hui à Sérachide, c'est qu'il faut renforcer ces secteurs-là. Et il faut essayer de revoir les incitations fiscales qui ne doivent plus être mises à disposition des secteurs de rente. En tout cas, moi, je me dis, j'ai bien compris. Le PAM, s'il est coalisé... J'espère que mon message, il est clair. En tout cas, c'est ceux qui vous écoutent attentivement. C'est à mon avis qui peuvent répondre. Je dis, mais quelle peut être la valeur ajoutée, la plus-value du PAM dans une perspective de coalition avec le RNI ? Sachant que le RNI détient à détenus et puis certainement va... À mon avis, ils ne vont pas vous livrer. Ils ne vont pas vous lâcher l'économie et les finances. Ils ne vont pas vous lâcher le commerce et l'industrie et l'économie numérique. Ils ne vont pas vous lâcher la santé. Ils risquent peut-être de vous faire un petit cadeau d'être le département de la justice et peut-être celui de l'éducation. Alors, ça veut dire que vous connaissez l'avenir mieux que moi ? Non. Je pense que le RNI, sur des portefeuilles ministériels tels que ceux que je vais dénumérer, je ne suis pas convaincu et pas sûr qu'il en lâcherait quelques-uns, que ce soit au PAM ou à d'autres partis politiques. Mais en tout cas, au PAM. Vous connaissez l'avenir mieux que moi ? Non. Moi, je ne connais pas l'avenir. Non. Vous pensez que le PAM peut hériter de l'économie et des finances comme portefeuille ministériel ? Je pense, pour être sincère et objectif, que le PAM méritera les portefeuilles qui lui seront proposés s'il y a rentrée du PAM au gouvernement. Est-ce qu'un département comme celui de la justice, ça vous intéresse ? Écoutez, je laisserai... Vous avez dénoncé le fait qu'il n'y a pas de droits de grève à un secrétaire général et au Conseil national de statuer sur la validation des portefeuilles qui ont été proposés par le chef du gouvernement investi ou nommé. Le ministère de la Santé, par exemple, est-ce que ça vous intéresse compte tenu qu'il y a les chantiers ouverts comme la couverture généralisée ? Je n'ai pas la liste des portefeuilles qui ont été proposées, mais je suis certain et j'ai confiance totale en notre secrétaire général et au Conseil national que le PAM validera ou pas selon ce qui va être présenté au Conseil national. Mais vous n'allez pas parler entre vous en disant voilà, nous, de toute façon, ce qui pourrait nous intéresser éventuellement, mais c'est tel ou tel Les négociations ont commencé aujourd'hui. Oui. Donc, il faut donner un peu de temps à ces négociations, avoir confiance dans nos partenaires, discuter avec beaucoup de responsabilité, beaucoup d'honnêteté et ne pas essayer d'éviter ou d'esquiver les grands défis qui sont aujourd'hui et les grandes réformes. Les défis qui sont liés à la crise économique et à la crise générée par la pandémie. Si je vous dis que certaines sources au RNI ont confié le fait de mettre des réserves sur la personne d'Abtif Ouabi qui ne seraient pas forcément très gérables et n'ayant pas forcément un comportement linéaire et qui pourraient à mi-chemin, à mi-parcours de la législature éventuellement se dire voilà, par rapport des réserves par qui ? Sur la capacité d'Abtif Ouabi d'être solidaire et d'être loyal à Isaknouch et au RNI jusqu'au bout. C'est Abtif Ouabi, c'est notre président, c'est notre secrétaire général. Il a la légitimité non seulement de nos militants, il vient de gagner aux élections et il est aujourd'hui le représentant légitime des hautes instances du PAM. Donc la question elle est close. Oui mais si le RNI vous dit moi j'ai quelques interrogations. Je ne peux pas commenter un avis de je ne sais pas qui au nom du RNI. Rappelez-vous le RNI, le contre-communiqué du RNI vendredi juste quelques jours avant le jour du scrutin lorsque Abtif Ouabi a dénoncé l'utilisation massive de l'argent par le RNI et le RNI qui a simplement réagi en invitant Abtif Ouabi à se concentrer sur ça. Juste avant le scrutin. Donc vous parlez de période électorale où il y a en matière un couteau tiré croisé. Oui. Là les élections sont terminées. Donc tout ça c'est terminé aussi. Les défis qu'il y a tant de Maroc sont extrêmement sérieux. Oui. On a besoin des hommes et des femmes extrêmement sérieux. Courageux et loyaux. Courageux et loyaux. Compétents et loyaux afin de mener le Maroc sur le bon chemin avec un bon cap dirigé par un gouvernement d'une majorité assez confortable. Sauf bien sûr... Vous dites aujourd'hui que de toute façon si le PAM accepte effectivement de rentrer dans le prochain gouvernement au côté du RNI oui de toute façon on sera un petit fois loyale et sera solidaire des décisions qui seront prises par le gouvernement et l'exécutif. Je suis certain que tout sera négocié, discuté et même s'il y a différents dans l'avenir ce sera des différents qui seront discutés, débattus et des solutions proposées pour l'intérêt du Maroc. L'intérêt du Maroc ça veut dire que vous dites si le PAM intègre la future coalition gouvernementale il sera loyal. C'est ça. Le PAM sera loyal car il a des objectifs partagés avec sa prochaine alliance si elle est validée par le Conseil national il respectera sa parole. Est-ce que vous êtes pour ou contre au niveau du PAM aujourd'hui d'assumer politiquement dans les prochaines semaines et les prochains mois une réforme par exemple impopulaire mais nécessaire pour le pays le PAM soutiendra et croyez-moi nous l'avons fait de la parole passée même lorsque nous n'étions pas au gouvernement nous avons voté des lois qui étaient dans l'intérêt général du Maroc à partir de notre position dans l'opposition est-ce que pour alléger le déficit donc je vois très mal le Maroc gêné le PAM gêné ou la récalcitrant ou la dubitatif par rapport à des votes des textes législatifs pour la jeu nous avons déjà montré notre courage on va prendre deux exemples là il y a le projet de loi de finances 2022 vous avez vu dès qu'il y aura une coalition ils vont s'atteler là-dessus il risque d'y avoir une édition qui prise il y a une a priori qui a été prise déjà officieusement c'est le fait d'avoir un investissement public qui soit beaucoup moins important en tout cas mais avec une rationalisation de l'investissement public est-ce que là par exemple l'investissement public les trois dernières années malgré le Covid il a augmenté parce que nous avons un état mais là il va être rationalisé nous avons un état qui est aujourd'hui très fort à Sérachine nous n'avons pas peur de gérer les défis et vous avez bien vu et vous certainement vous conviendrez avec moi que la gestion de la période des trois dernières années Covid ou la des deux dernières années au moins Covid le Maroc a montré à la communauté internationale que grâce à sa majesté que nous avons pu traverser cette crise avec beaucoup beaucoup d'intelligence je ne vous parle pas de ça simplement l'investissement public n'a pas été suffisant pour soutenir la croissance économique c'est lié l'investissement public a grimpé a grimpé à Sérachine dans une crise pourquoi ? parce que dans une crise économique à Sérachine jamais on pratique des politiques économiques d'austérité on ne le fait pas c'est une erreur et alhamdoulilah aujourd'hui le Maroc a montré que malgré la crise non seulement il a soutenu le Maroc a soutenu les entreprises et les activités les plus fragiles mais il a augmenté ses investissements publics on est passé de 69 milliards de dirhams à 87 milliards de dirhams à partir du budget de l'Etat et 60 milliards de dirhams des entreprises publiques aujourd'hui il faudra en sorte il faut reconnaître que le Maroc a pris des décisions courageuses les décisions courageuses on verra que si effectivement le Parc arrive aux responsabilités prend et assume ces décisions courageuses pour alléger le déficit public il faudra toucher sur la dépense publique globale la dépense sociale c'est-à-dire moins dépenser c'est une orientation que risque de prendre le futur du gouvernement je ne suis pas d'accord sur moins dépenser moins dépenser je proposerai de mieux dépenser mieux dépenser sauf qu'on n'arrive pas à mieux dépenser parce que moins dépenser ne veut rien dire à Serrafi dépenser moins ne résoudra pas le problème ou dépenser moins dépenser mieux sera le début d'une solution sauf que ça on n'arrive pas à le faire je ne sais pas si le Parc sera en capacité de le faire s'il arrive aux responsabilités pourquoi pas il ne faut pas insulter l'avenir on n'a pas encore eu la chance de gouverner nous n'avons jamais gouverné sur la réforme des retraites il ne faut pas faire des préjugés autre grande réforme aussi qui devrait être lancée le prochain quinquennat c'est cette fameuse réforme des caisses de retraite unifiée d'ailleurs publique privée on sait très bien qu'on devrait au Maroc à l'instar de certains pays européens travailler plus longtemps et peut-être qu'avoir des indemnités en tout cas des allocations retraites moins importantes pour le secteur public ça ça va être aussi une réforme nécessaire mais qui risque d'être impopulaire est-ce que ça vous êtes favorable ou pas ? nous avons crié haut et fort pendant les dernières années de notre législature que nous devons absolument prendre des décisions fortes courageuses pour établir et proposer une réforme sérieuse des retraites des déficits des caisses publiques de l'Etat est-ce que vous êtes prêt à assumer politiquement c'est lâché une baisse des pensions de retraite pour le secteur public en 92 non mais ne m'amène pas en 92 ça a l'air brûl est-ce que dans les prochains mois en 19... c'est lâché juste un petit élément oui oui mais rapidement parce que je... en 1992 pour chaque 12 employés une personne certaine on appelle ça la population active active employée pour chaque 12 membres de la population active employée une personne sortait en retraite 12 face de 1 12 face à 1 aujourd'hui nous sommes à moins de 1,5 contre 1 oui vous voyez bien qu'il y a un problème de chômage c'est pour ça un problème d'emploi non mais aujourd'hui nous n'avons pas nous ne créons pas assez d'emploi dans la population active contre les retraités en face des retraités moi je me dis simplement la deuxième chose c'est que les gouvernements précédents ont fait une réforme paramétrique partielle oui qui vous l'avez bien cité a travaillé sur surtout l'âge pour reporter le déficit pour reporter le déficit qui est un déficit grave de ces caisses de retraite dans la caisse marocaine des retraites une fois qu'on a dit ça ça allait débrouler attendez attendez une fois qu'on a dit ça est-ce que vous allez assumer ils ont augmenté l'âge de la retraite et baissé ce qu'on appelle l'allocation oui les pensions de retraite les pensions de retraite les pensions de retraite mais tout cela c'est provisoire puisque nous n'avons pas de solution tout ce que nous avons fait c'est reporter le décès de ces caisses de retraite parce qu'on ne crée pas suffisamment de croissance économique est-ce que vous allez assumer le malade qui est hospitalisé ne va pas mourir demain est-ce que vous allez l'assumer mais qu'il va mourir dans 5 ans est-ce que vous êtes pris à l'assumer politiquement est-ce que vous êtes pris à l'assumer politiquement bien sûr c'est pourquoi je vous ai dit des fonctionnaires les yeux dans les yeux vous n'avez pas une mobilité d'avoir une coalition forte majoritaire d'accord mais vous n'avez pas où vous panquer derrière le Rény pourquoi ? est-ce qu'on s'est déjà planqué derrière quelqu'un ? non je ne sais pas mais on a des partis politiques jusqu'à présent qui se sont planqués derrière d'autres partis politiques pour des réformes même la loi sur le cannabis que le PAM a proposé qui était critiqué qui était décrié qui était matraqué nous avons organisé sur la loi sur le cannabis des séances et des ateliers au sein de l'hémicycle national Zama l'assemblée nationale avait des experts internationaux pour parler des bienfaits d'eux l'utilisation des cannabis à des fins thérapeutiques thérapeutiques et médicaux et aujourd'hui Zama je peux vous assurer que le mar que le PAM excusez-moi n'a pas froid aux yeux c'est pour ça que le PAM a été créé pour bousculer les habitudes politiques et faire face à cette léthargie et contrer l'abstention si vous arrivez aux responsabilités il va falloir assumer ça ne veut pas dire que nous avons atteint tous nos objectifs nous ne sommes pas des anges ou à qui à des trois ans ont montré que nous sommes prêts aujourd'hui à avoir l'impunité et le tout-pé de proposer des réformes courageuses pendant onze ans vous n'avez fait que critiquer si vous rejoignez l'exécutif il va falloir agir ces deux rôles et deux fonctions diamétralement opposées et différentes je veux dire qu'il est peut-être plus facile de critiquer d'ailleurs chez nous c'est le sport national que d'agir et de trouver des solutions et de redresser les comptes publics l'économie nationale nous gérons la majorité des collectivités territoriales si on avait froid aux yeux nous n'irons pas nous n'irons pas aux élections devant ces mêmes électeurs pour faire un bilan mais aussi proposer un nouveau projet c'est ce que nous avons sauf que les électeurs en fait plus confiance au RNI qu'au copa mais attention vous êtes arrivé second nous sommes second derrière le PAM derrière le RNI ça fait 11 ans à peine que le parti a été créé et nous avons gagné les élections dans la majorité des territoires dernière petite question le RNI dans son programme s'est créé 1 million d'emplois donc 250 000 emplois avec 143 membres avec 143 membres des conseils régionaux est-ce que 143 membres régionaux la politique c'est pas que d'avoir les élus c'est d'avoir la légitimité c'est la légitimité de l'électeur au sein des territoires si vous ne pratiquez pas si vous ne défendez pas l'intérêt des citoyens les électeurs ne vous feront pas confiance vous avez annoncé aussi réduire la volonté en tout cas de réduire drastiquement le chômage et le chômage des jeunes nous devons absolument tous pas uniquement le parle tous vous n'avez pas dit comment travailler et concentrer les prochains politiques publiques sur l'emploi sur quoi et comment juste un levier parce qu'une fois qu'on a dit ça je vous ai parlé de trois éléments essentiels la réforme fiscale la réorientation des dépenses fiscales vers l'industrie la création d'un nouveau dialogue avec les entrailles syndicales afin de créer cette ambiance et cette comment dire cette tranquillité c'est comme ça que vous comptez créer 800 000 emplois en allégant l'IR sur les primo-contrats les primo-contrats les investisseurs privés et internationaux fouillent l'industrie qui crée des emplois pour des raisons précises la fiscalité qui est décourageante non le premier critère c'est pas la fiscalité c'est la capacité d'avoir un environnement fiscal, politique est-ce que vous savez quelle est la pression fiscale exercée sur l'entreprise qui soit stable qui soit stable de la stabilité la stabilité fiscale parce que vous connaissez les taux et les barèmes que payent les impôts les entreprises sur les impôts surtout créateurs de l'industrie de la richesse industrielle au niveau de l'IES une moyenne de 30% et donc c'est trop élevé sauf que si vous baissez vous allez avoir moins de recettes fiscales donc ça c'est un calcul que les économistes c'est toujours difficile à trancher en 2019 les instances internationales sont en train d'exiger que le Maroc ne soutienne plus ces entreprises au niveau de l'off-shoring qu'ils suppriment les incitations fiscales et qu'ils revoient sa copie sur le Casablanca Finance City oui ça c'est au nom de la copie on est jalousé ah c'est rachide nous sommes jalousés nous sommes comment je vais l'expliquer nous sommes sous pression des instances internationales pour ne plus aider et soutenir ce qu'ils ont fait eux pendant 50 ans on est en train de nous interdire nous aujourd'hui donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les demander de l'argent au FMI nous sommes et nous allons devant des difficultés et des défis il va falloir être courageux grandioses nous devons avoir des hommes et des femmes capables de répondre à ces défis et de mener le bateau du Maroc à bon et sur le bon cap à bon port comme on dit à bon port justement par rapport à ce programme il y a l'autre actualité parce qu'on a démarré avec Alizar Khunouch qui a lancé donc les premières consultations qui a reçu votre secrétaire général à Petit Fouhabi ensuite Nizar Baraka ensuite Idriss Lajgal il devrait continuer encore demain mais l'autre actualité aussi c'est un communiqué qui est sorti ce matin concernant Alizar Khunouch qui a annoncé en fait se désengager de toutes ces affaires parce que ça vous dites par rapport au PAM vous dites voilà c'est aussi un gage supplémentaire personnellement 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 à titre personnel à titre personnel c'est tant mieux et je salue la décision de Sir Khunouch parce qu'il a été investi par sa majesté le roi que Dieu le protège en tant que chef de gouvernement investi et donc la première décision même si apparemment il n'était pas obligé de le faire c'est de se désengager de l'ensemble de ces holdings familiaux moi je trouve que c'est courageux donc là pour le PAM c'est un geste politique je trouve que c'est un geste indicateur d'une vraie volonté de se concentrer sur les problématiques et les grands défis du Maroc ça veut dire peut-être dire je ne sais pas s'il y a des affairistes au PAM il y a des affairistes chez vous aussi qui font de la politique et qui ont des holdings et des affaires le PAM c'est un parti de tous les Marocains et donc par conséquent je vous ai posé une question et par conséquent parce que si Alizar Khunouch ne montre pas de blanche est-ce qu'au niveau du PAM il est aussi fait et conçu par tous les types de couches sociales marocaines nous avons des gens des hommes d'affaires nous avons des représentants de l'ensemble des secteurs d'activité des médecins des notaires des avocats des hommes d'affaires plus de 60% où est-ce qu'il y a le problème ? 60% des candidats qui étaient qui étaient candidats PAM lors des différents scrutins étaient les affairistes du monde des affaires voilà pourquoi ? il y a un problème ? je vous pose la question Sérachid nous sommes réglés par des lois nous sommes un état de droit donc tout le monde a sa place au Maroc et le Maroc c'est un pays ouvert à l'ensemble des investisseurs nationaux et internationaux moi je suis contre le fait de stigmatiser à ou là de cibler à ou là de pointer une couche particulière que ce soit la couche sociale des hommes d'affaires à ou là des plus démunis à ou là des... Zama aujourd'hui le Maroc nous avons fait nos preuves Zama tous les Marocains ont fait leurs preuves et nous avons vu la progression de l'évolution du Maroc depuis l'avènement de Mohamed VI sa majesté donc nous sommes extrêmement fiers je vous rappelle que le PIB du Maroc a été multiplié par 10 depuis 99 mais pas grâce au PAM nous étions à 450 milliards de dirhams nous sommes à plus de 1100 milliards de dirhams de PIB mais pas grâce au PAM on est bien d'accord bien sûr c'est à dire que si le PAM fait partie de la prochaine coalition il faudra faire mieux au moins aussi bien voire mieux que vos prédécesseurs parce que vous serez jugés là-dessus si vous arrivez aux responsabilités il faudra faire aussi bien voire mieux que ceux qui ont démultiplié le PIB ces 20 dernières années si nous arrivons à effectivement à rentrer ou là si nous actons la rentrée du PAM au gouvernement nous allons essayer de faire de notre mieux oui vous savez qui c'est qui a dit que le PAM est une absolue nécessité pour que le Maroc aille de l'avant vous savez qui c'est qui a tenu ce propos il y a 3-4 jours dites moi Fatima Zahra Mansouri et ça vous parle ça vous dit quoi ? non moi ça vous dit quoi ? moi j'ai beaucoup de en lisant ça je me dis est-ce qu'elle ne sous-entend pas que s'il n'y a pas le PAM le Maroc va avoir du mal à aller de l'avant dans les 5 prochaines années malgré toutes les critiques malgré toutes les attaques que nous avons reçues tout au long des 10 dernières années ou les 11 dernières années nous avons été traités nous avons été traités de tous les noms de la part de nos adversaires de la part de nos amis nous avons été attaqués traités d'être partis de l'état de l'administration nos fondateurs ont été critiqués surtout il y a son mari je vous rappelle je vous rappelle les années difficiles en 2011 et le printemps arabe et vous avez vu ce que nous avons enduré et malgré tout cela nous avons continué nous avons nous sommes battus nous avons mené notre combat nous nous sommes concentrés sur ce que les Marocains attendent de nous aujourd'hui je suis fier à Serachim et je vous le répète je suis fier à Serachim d'appartenir à ce Maroc ouvert d'esprit ce Maroc qui accepte la critique ce Maroc qui accepte aujourd'hui les règles du jeu politique et Fateme Zahra Mounsouli moi je veux dire non seulement c'est notre présidente oui le conseil national c'est une dame incroyablement dotée d'une moralité exemplaire et pour moi c'est une grande soeur donc elle fait partie ah une grande soeur donc en tout cas elle fait partie si le PAM intègre le futur exécutif elle est largement ministrable c'est ça elle sera moi je ne connais pas l'avenir la plus elle a un gros avantage aussi en tout cas elle est qualifiée pour cela oui et peut-être que ça l'a d'Ela Bourali même si vous dites moi je ne me suis pas posé la question mais ça fait trois fois que vous êtes député mais bon si on fait appel à vous et qu'on vous propose un portefeuille ministériel je ne peux pas parler de l'avenir seul Dieu sait ce qui va se passer très bien on finit avec les questions des internautes Salabourali si vous le permettez donc question des internautes la première question qui vous est adressée le PAM est-il confiant par rapport au changement promis parce qu'il y a beaucoup d'attente de la part des Marocaines et des Marocains quand est-ce qu'on peut espérer voir ces changements se concrétiser selon vous ? je pense qu'il faut donner un peu de temps à ce prochain gouvernement entre 15 mois et 24 mois on devrait être capable de sentir les changements d'une prochaine je pense qu'il nous faut un an et demi deux ans si les politiques publiques qui vont être proposées avec les prochains projets de loi puissent donner leurs fruits oui entre un an et demi deux ans d'accord donc ça serait à mi-mandat en tout cas vous dites premier changement effectif pas avant 2023 2024 je le pense après cette crise de pandémie oui deuxième question ça a été posé par un internaute qu'est-ce qui a manqué au PAM pour arriver premier le jour du scrutin je pense que à un certain moment nous nous sommes déviés de nos propres de nos propres principes je pense que nous avons fait des erreurs nous avons commis des fautes au niveau au niveau structurel et au niveau organisationnel car parfois dans certaines provinces dans certaines régions nous avons privilégié plus le succès d'une personne que son profil et sa moralité vous avez trop joué la carte des notables non pas les notables les notables sont sollicités sont même c'est une couche très importante dans nos électorats mais je suis contre le fait de simplement faire des calculs mathématiques pour avoir des sièges je ne suis pas je ne partage pas la volonté d'arriver premier à n'importe quel prix en tout cas vous êtes arrivé second et il faut encore s'améliorer et il faut encore faire des efforts afin d'encourager plus la jeunesse et les femmes à participer dans la vie publique politique troisième question Salah Nabourali posée par Netanot si vous restez dans l'opposition sur quoi allez-vous focaliser vos actions seul l'avenir déterminera si nous restons dans l'opposition pour le gouvernement moi comme je vous ai dit au début de cette émission je ne crains pas de rester dans l'opposition nous ne sommes pas extrêmement pressés et nous ne le ferons pas nous ne rentrerons pas au gouvernement à n'importe quel prix parce qu'il y a des militants il y a un conseil national il y a des légitimités il y a des valeurs des principes il y a des fondamentaux au sein de notre parti gouverner n'est pas uniquement l'objectif de tout le monde de toutes les générations par contre préparer l'avenir de demain participer à l'évolution du Maroc travailler avec les autres si nous convergeons sur des principes et des objectifs oui mais pas à n'importe quel prix la Sérachide pas à n'importe quel prix pas à n'importe quel prix on en sera plus dans les prochaines semaines parce qu'on dit qu'on sait qu'en dehors de 2016 vous avez mis 5 mois pour composer un gouvernement mais là c'était l'histoire de Béamène Quirène qui n'avait pas été en capacité de fédérer généralement c'est 5 semaines en moyenne donc voilà est-ce que on partirait peut-être sur entre 3 et 5 semaines de négociations avant la mise en place de l'exécutif personne ne peut répondre à cette question vu qu'on ne connait pas l'avenir en tout cas à suivre merci en tout cas infiniment à vous Saladin Abourali je rappelle député parle qui a été réunie pour la 3ème fois consécutivement au niveau de la circonscription circo de Mediouna et ex-membre du bureau politique du parti du tracteur et vous avez dit aussi moi je suis si on fait appel à moi je répondrai présent pour des responsabilités nationales si le PAM rejoint l'exécutif mais si ce n'est pas le cas ça ne vous gêne pas non plus et vous continuerez à bien dormir la nuit c'est ça ? oui voilà merci en tout cas à vous et à très bientôt merci en tout cas je le fais